bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site fj normal alors pour un information sur ce petit colis il a été expédié le 26 juin et je les reçus aujourd'hui le 12 juillet donc il a un petit peu traîné celui ci je ne sais pas pourquoi je pense qu'avec ces histoires de de 1er juillet de taxe et de fin il a en fait il est resté un petit peu bloqué quand il arrive en france alors est ce que c'est pour ça je ne sais pas mais bon en tout cas ça a pris beaucoup plus de temps que d'habitude on est à pratiquement 4 16 plus de deux semaines quoi alors que d'habitude c'est plus entre une semaine et dix jours ouais bon bref dans tous les cas on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur alors à la base je n'avais choisi qu'un seul qu'un seul objet parce que par rapport au bout au budget alloué c'était l'objet lui-même remplissait tout le budget donc j'en avais choisi qu'un et puis ils ont décidé de me rajouter plein de choses bon bah écoutez on va regarder ça ensemble et on je vais vous présenter tout ça alors vous allez reconnaître je pense cette boîte qu'on ne présente plus j'ai envie de dire en soit s'il ya des nouveautés oui il ya deux petites nouveautés et après bah les toiles en l'étoile ça m'embête qu'elles y soient mais tant pis on va les présenter ces étoiles en diamant spéciaux alors je vais vous parler de ça parce qu'à la base du coup moi je n'avais choisi que ça ça c'est un rangement que j'ai déjà mais moi j'avais pris la version où il n'y avait que les petites boîtes et très honnêtement c'est parce qu'il ya de plus pratique parce que bah au final dans les petites vous mettez pas quand vous avez des gros sachets ça remplit pas face à remplir il n'y a pas cette boîte une petite boîte ne suffit pas ça veut dire qu'il faudra en avoir plusieurs de la même couleur et c'est pas parce qu'il ya de mieux donc du coup là j'ai pris la version 50 boîtes alors on va regarder tout de suite ce que ça donne 50 boîtes je crois que sinon c'est 74 s'il n'a que des petites et vous avez une version à 40 et quelques où il ya beaucoup plus de grosses alors comme d'habitude c'est bien emballé donc il est le papier bulle le couvercle qui est protégé alors l'inconvénient de ces boîtes là c'est qu'elles prennent quand même pas mal de place sur le sur la table quand vous faites votre diamond painting c'est parce qu'il ya de plus compact mais mais bon donc là voilà on est sur la version où il ya trois grands là on a cinq moyens cinq moyens grands va dire et on a un deux trois quatre cinq six sept huit seize moyens et après on a les petits voilà donc ça moi j'avais une boîte avec uniquement ceux ci là mais enfin du coup ça fait beaucoup mais dedans vous mettez pas grand chose quoi donc c'est ça qui est un peu dommage donc là je me suis dit au moins en plus je pourrais jouer avec les deux boîtes éventuellement c'est pas trop mal je sais plus combien j'avais fait le test de combien de sachets on pouvait mettre je crois qu'on peut en mettre jusqu'à sept après que j'aurais dû regarder mon unboxing pour ça mais je crois que j'avais réussi à mettre sept petits sachets dans sept sachets de 200 dans cette boîte là donc celle ci fait quasiment le pas tout à fait le double moi presque on va pouvoir mettre 10 12 sachets je pense et puis bon alors là ouais 7 14 15 16 je pense que oui et puis bon alors là là vous pouvez y aller dans les crocs comme ça en tout cas alors moi j'avais peur par rapport à cette pliure en plastique là et on m'a dit que non apparemment elle était très résistante donc bah écoutez tant mieux parce que j'ai envie de dire aussi par rapport au prix de la boîte parce que c'est quand même une arrangement qui coûte 35 euros alors c'est pas donné je pense qu'il ya peut-être moyen de la trouver moins cher ailleurs mais en tout cas c'est un système de rangement qui reste pratique même s'il prend beaucoup de place je trouve voilà quand vous avez des toiles avec des grosses quantités comme ça au moins vous avez tout dans la même boîte et c'est quand même bien pratique voilà pour ça alors qu'est ce qui fait bien parce que dans sur mon autre boîte que j'ai pas fait gaffe mais le couvercle gondole bon en soit c'est pas trop dérangeant ce qu'on veut que c'est empilé mais c'est dommage là en l'occurrence c'est bien plat bon bah écoutez j'ai des toiles à venir des toiles de oralois et ben écoutez ça va sera très bien je vais la conserver j'avais déjà fait durant du rangement dans mes autres boîtes pour pouvoir libérer des dérangements pour mes toiles oralois voilà du coup j'en ai encore une de plus pour les futures toiles à venir c'est pas plus mal bon en tout cas voilà pour ce petit article ce petit article ce gros article parce que c'est celui quand même le plus imposant et le plus cher de cet unboxing dites moi si vous aussi vous utilisez ce genre de boîte si vous utilisez que ça ou votre type de rangement préféré j'envisage de faire une vidéo alors quand je ne sais pas mais avec tous les rangements que j'ai mais je pense que vous allez prendre peur parce que vous connaissez mon amour pour les boîtes de rangement mais alors quand je m'étais amusée à les sortir une fois et je me suis dit oh là là c'est juste pas possible mais je vous en ferai puis je vous parlerai un peu des différents rangements qu'il existe et celui que je préfère par exemple allez on continue avec ce petit accessoire alors alors ça on en voit de plus en plus sur ce genre de site je sais pas si ça va vous parler comme ça ceux qui ont des enfants bon je pense qu'on en a assez entendu parler pendant une période en fait il s'agit d'un hand spinner donc à diamanté voilà bon après ce que les diamants je pense j'espère que ça colle bien parce que oui ça colle bien c'est à dire avec la force de le tourner peut-être que les la colle les diamants vont glisser sur la colle mais ou pas je sais pas si le la force de ainsi la vitesse fait en sorte que les diamants bouge ou quoi mais on verra bien en tout cas on a un tout le kit de base toujours pareil un stylet barquette cire rien des trous dans là dedans et on va regarder les diamants pas grand chose à poser moi qu'on puisse dire c'est que ça va être rapide on a des très beaux diamants comme cela sont vraiment beau cela ça fait un peu ce style effet plume de paon là sur celui ci par exemple plein de modèles là je viens d'aller voir juste avant de tourner la vidéo pour récupérer le prix d'ailleurs je vous le dis maintenant pendant que j'y pense ils sont à 4 66 et j'ai vu qu'ils avaient rentré plein 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 de nouveaux modèles il y en a au moins 8 16 une bonne vingtaine je dirais ouais donc il ya de quoi faire et puis voilà on a juste deux strass donc un verre clair et un verre foncé écoutez ça c'est un petit accessoire qui sera vite diamanté c'est pas plus mal hop comme ça ça occupe le temps d'une petite soirée et après ma fille sera contente elle pourra l'utiliser on continue avec ceci j'ai pas mon cutter est ce que je vais galérer ou pas ça c'est une nouveauté aussi mon jeu je pense que ça peut-être si vous suivez d'autres chaînes vous l'aurez peut-être déjà vu le principe peut-être pas ce modèle ci je pense que le principe vous l'aurez déjà vu en tout cas c'est bien protégé pour le coup et heureusement parce que je pense que ça pourrait se casser facilement si c'était un peu mal mené alors là j'ai pas choisi les modèles autant dans ce style là il y en avait d'autres qui m'auraient plus beauté mais là j'ai pas eu le choix alors en fait il s'agit donc d'un gros papillon donc c'est du plexi donc il ya qu'une face à diamanté et en fait c'est un système à accrocher où il ya une grande chaîne à mettre ici on m'appelle ça c'est des suspensions quoi la chaîne est lourde la chaîne est très très lourde donc vous avez un système de ventouse et je suppose si je fais pas ma blonde je pense que je vais pas avoir assez de recul sur la vidéo pour vous montrer correctement il y en a où c'est marqué welcome avec des petits oiseaux alors ça peut être sympa à mettre sous un porche au niveau de la porte d'entrée voilà en fait vous avez la chaîne là et puis il faut venir suspendre quoi voilà et donc vous avez toute cette partie là à diamanté alors là pour le coup c'est assez grand alors on va regarder mais je pense que ça colle bien oui ça colle très très bien là dessus aucun doute je vous montre de plus près mais l'impression elle est très belle aucun problème là dessus la chaîne est lourde franchement c'est assez lourd alors là on a toujours le toolkit de base on ne le présente plus et je vous montre les diamants alors on est sur des strass ils voulaient m'envoyer du vert je crois c'est pas ma couleur préférée mais là ils ont voulu m'en envoyer on a un vert foncé un vert clair un bleu turquoise un bleu ce sont des strass classiques ils ont une taille standard là on est sur un rouge foncé un transparent là on est sur des strass moyens du coup vert jaune des yeux de chat jaune là des gros dômes rouges ensuite nous avons des strass alors c'est un vert très 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 foncé parce qu'on se rend bien compte à la caméra là c'est un orange et ben là c'est du noir classique rond voilà pour ça bah écoutez à voir ce que ça peut donner une fois que c'est diamanté mais alors je pense que mine de rien ça va prendre du temps parce qu'il y en a pas mal à poser heureusement qu'il y a qu'une face à diamanté pour le coup alors c'est bon je ne vous ai pas donné le prix le prix le prix le prix le prix le prix du papillon 5 euros 83 et là c'est pareil vous avez plein 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 de modèles comme je vous ai dit avec des oiseaux il y en a qui sont un peu plus sur le thème de noël donc ça peut être sympa pour une petite déco dans la maison au moment de noël mais il ya beaucoup de modèles franchement puis c'est pas excessif pour le coup donc à voir hop allez on va passer aux toiles enfin comme je dis normalement c'est des toiles tout en strass alors on va regarder ça alors la première donc là on est sur une 30 par 30 bord inclus choup donc là on a un soleil avec des papillons et des fleurs il ya toute une série comme ça enfin l'autre elle est dans le même esprit vous allez voir c'est franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout on a tout le kit avec une pince noire en plastique qui ne sert strictement à rien et on va regarder les diamants on a des strass alors là ils sont moyens sont un peu plus gros que les normales rose et là on est sur des strass classique violet bleu je pense qu'on va avoir des jolies couleurs quand même dans l'autre aussi orange là on est sur un violet foncé ça va vous voyez bien un bleu un rouge un vert un bleu français un rose foncé un jaune et un transparent à l'écouté avoir et alors la particularité comme vous pouvez le voir en fait c'est ils sont pas alignés donc là vous pouvez pas y aller genre au multiplacers parce qu'en fait c'est pas ça fait pas des lignes ça suit vraiment la forme de des là par exemple des papillons enfin voilà là du coup c'est vraiment en rond pour suivre la forme du soleil donc bah ça doit prendre du temps du coup parce qu'on va être obligé d'y aller bah un par un c'est pas mal c'est pas mal bon je préfère la deuxième que je vais vous montrer ouais non on a aucune ah si on a des références dmc là on a des références dmc bon la 1 ça n'existe pas normalement mais moi je suis sceptique là à voir si la 160 c'est vraiment un violet 171 bleu je sais pas mais en tout cas on a douze couleurs du coup vous n'avez pas précisé on a douze couleurs voilà on va regarder la deuxième moi je préfère pour le coup que j'aime beaucoup les couleurs de celle-ci hop parce que quand ils font la commande et je vois les je vois ce qu'ils m'envoient et vous allez vite comprendre pourquoi je préfère celle-ci attendez c'est que ça c'est assez raide voilà voilà je pense que vous allez comprendre pourquoi je préfère ces couleurs là là on est dans le violet du rose du bleu les couleurs quoi voyez là aussi c'est pareil c'est fouillis on peut pas y aller et puis il ya des strass de toutes les tailles je trouve ça c'est sympa ce mélange de différentes tailles de strass le rendu peut être vraiment sympa est-ce qu'on va avoir des grosses étoiles pour placer au milieu là on va regarder alors attend dépendant qu'on est là à voilà là c'est déjà un peu plus dmc on a dû si je vous montre c'est mieux on a du blanc c'est vraiment du 52000 donc jusque là ça va et après ça part en cacahuète est ce que c'est des des plus grosses traces et du coup ils mettent une dmc un peu différente on a un tout le kit de base avec la pince en plastique noir qui ne passe absolument rien et on va regarder bah non il n'y a pas des toiles donc ça va rester blanc bah écoutez sur les sachets qu'est ce qu'on a la référence de la toile on est sur une 30 par 40 je vous ai pas dit mais c'est toujours bord inclus et on a du coup 15 couleurs à 15 types de diamants pas vraiment parler de couleurs là donc là on a des gros rouges des gros violets des gros bleus turquoise en passe sur des moyens bleus turquoise alors c'est les mêmes ceux là oui c'est ça c'est deux mêmes sachets là on est sur un moyen rose un moyen rouge un moyen violet et là on passe sur des tailles standards donc un rose pâle un bleu pâle un joli bleu un bleu vert un violet un rouge encore un bleu et un un strass non un diamant blanc classique bah écoutez bah c'est pour ça le 52 000 c'est que c'est vraiment du 52 000 c'est pas un c'est pas un strass mais écoutez mais oui mais si parce que là on a le 3 c'est le rouge et là c'est vraiment marqué 666 donc c'est vraiment les références d'ANC bon bah écoutez je vous ai pas dit le prix des toiles voilà comme d'habitude moi il est pris on a un problème celle-ci elle a 5 euros 25 et celle avec le soleil et les papillons elle a 4 euros 0,8 donc l'autre c'est une 30 par 30 et celle-ci c'est une 30 par 40 d'où la différence de prix je suppose bah écoutez à voir ça c'est les petites toiles que je ferais entre deux entre deux projets je dis ça mais entre deux projets j'ai jamais d'entre deux projets parce que j'ai toujours des tonnes de toiles en même temps mais voilà quand j'ai envie de changer un peu de style de diamant je passe sur des petits projets comme ça et c'est bien sympa à faire bon bah écoutez voilà pour ça qu'est-ce que j'ai à venir comme unboxing alors je vais pas trop vous en dire parce que je sais pas dans quel ordre je vais les sortir j'ai encore pas mal d'unboxing qui vont sortir là c'est ça c'est clair et net mais j'aimerais vous faire des vidéos tutos des vidéos papotages bon même si je fais des lives du coup ça vous fait des grosses vidéos papotages au final mais j'aimerais répondre à des tags dans lesquels j'ai été taguée et puis ouais parler un peu plus tranquillement que pendant un live aussi avec vous donc je vais essayer de vous faire ça peut-être ce week-end enfin ce week-end donc là on est le 12 12 juillet cet unboxing je sais pas quand vous le verrez mais j'espère que quand il sortira j'aurai déjà fait au moins une ou deux vidéos papotages ça serait pas mal bon bah en tout cas j'espère que ce petit unboxing vous aura plu que vous dire de plus franchement là pas grand chose pas grand chose pas grand chose non c'est tout c'est tout c'est tout comme je vous ai déjà dit pour ce genre de partenariat maintenant ça sera que quand il y aura des nouveautés qui m'intéressent parce que je vais pas prendre des produits pour prendre des produits non plus donc et puis ces derniers temps j'ai été bombardée de demandes de partenariat je sais pas ce qui s'est passé mais je là je dis stop parce que sinon c'est pas possible c'est pas possible clairement donc voilà il y en aura encore quelques-uns pour vous montrer des petites nouveautés ou un nouveau site aussi mais sinon ça va vraiment se freiner je vais me consacrer à d'autres projets comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos voilà bon allez sur ce je clôture ici je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao on 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 Sous-titrage ST' 501